Aurore Lebon a toujours rêvé de reprendre une entreprise avant 40 ans et après avoir travaillé en fusion acquisition et créé deux sociétés de conseils en stratégie. Je recherchais une PMI, je souhaitais la production, la production française autour de savoir-faire artisanaux et de savoir-faire artisanaux de préférence d'excellence parce que j'ai toujours aimé le beau et le bon, donc le cadrage était très clair en termes de secteur, c'était l'art de vivre à la française. Plus qu'un obstacle, il y a une dimension d'illusion, d'illusion sur ce qu'on peut entre guillemets s'offrir. On pense toujours qu'avec une certaine somme, on va reprendre une grosse entreprise et or on ne reprend que ce que la banque voudra bien nous prêter. Et souvent, il y a beaucoup de désillusions, aussi bien du côté du repreneur que du côté du sédant, sur ce que peut valoir une entreprise et le prix auquel on peut l'acheter. Je pense que c'est important d'être accompagnée. Moi, ça a été très important parce que le procédure a duré quasiment deux ans. Donc, pendant deux ans, il faut à la fois pouvoir prendre du recul, avoir des gens qui vous disent « cette boîte n'est pas pour toi » et puis ne pas commettre trop d'erreurs. Et quand on a le nez dans le guidon, c'est bien de pouvoir compter sur des associations comme le CRA, des organismes comme les CCI. Parce que Gauthier, c'est une entreprise qui a un savoir-faire exceptionnel de scintrage, de coudage, de travail du métal, avec une alliance avec la tradition et puis une alliance avec l'innovation. Et puis, j'ai aussi vu une équipe solide, compétente, avec quelque chose qui, pour moi, vibrait et je voyais là où je voulais aller. Je pense que les femmes peuvent très bien reprendre, qu'il faut juste oser parce que nous avons une exigence envers nous-mêmes. On ne se sent jamais prêtes ou jamais assez bonnes. Or, on a toutes les qualités, toutes les capacités et il faut foncer.